donc quand le double écran passera ouais parfait donc voilà donc je vais vous présenter un j'ai un petit peu de temps là en plénière donc ça c'est bien appréciable pour vous présenter le projet fac de science donc l'intérêt de ce projet c'est ce que je vais essayer de vous véhiculer c'est ça a drainé pas mal de choses vous allez voir il ya un produit final il ya aussi une activité de r&d qui s'est greffé dessus il ya un processus éditorial il ya du graphisme ya plein de choses donc comme on a tous ici des profils un peu différent je vais essayer à chaque fois d'aller sur chacun des secteurs donc je me suis pas présenté tout à fait stéphane donc bonjour à tous je suis ludovie gaillard je suis ingénieur de recherche à l'utc et en préambule qu'atia m'avait dit aussi il ya un fil rouge dans la journée il ya un mot mystère qui sera différent chaque jour et chacun des intervenants connaît le mot mystère qui va essayer de placer subtilement dans sa présentation d'accord donc ce soir ou demain matin on demandera si nous avons été assez subtil pour cacher le mot mystère donc voilà j'ai une car une grosse quarantaine de minutes petite quarantaine de minutes je vais y aller comment voilà non bon après voilà pour le travers faut pas qu'on donc voilà projet fac de science donc le projet fac de science vous n'avez pas les slides en fait c'est une banque nationale de tests de positionnement c'est un projet qui est porté par par uniciel donc l'unt uniciel en avec un financement de du ministère de l'enseignement supérieur je vais revenir un petit peu sur le contexte pour vous donner le cadre d'usage vous devez tous avoir entendu parler de tests de positionnement donc le constat donc ça c'est des chiffres du ministère 2014 petit 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 bilan sur les appels les primo accédants en première année d'université en sciences 14% qui se réorientent en l2 et 26% et donc en gros une petite trentaine de pourcents qui qui sort du site de là de la première année donc en gros un constat d'échec au niveau de la réussite universitaire sur le les primo accédant les leviers possibles donc c'est quelques pistes un parmi parmi tant d'autres c'est 3 à 3 axes vérifier la maîtrise des prérequis donc en amont à l'université faites éviter les erreurs d'aiguillage identifier les faiblesses plutôt que d'attendre de tout ce qui est médian finaux pour avoir un jalon d'étape essayer en amont et très rapidement de mettre l'étudiant devant devant ses propres faiblesses et devant ses propres lacunes une prise de conscience ils ont identifié également un décalage entre l'investissement nécessaire et l'investissement envisagé par l'étudiant donc le mettre face à cette éventuelle contradiction de temps consacré à sa première année mais également une logique de rassurer l'étudiant le conforter dans son choix et le et l'encourager dans dans son parcours donc voilà trois trois clés trois leviers possibles pour pour améliorer la réussite universitaire donc le projet fac de sciences cherche à apporter quelques éléments pour ces trois chantiers donc il y a vraiment deux grands volets dans le projet même s'il y a trois plus il ya tout d'abord on va dire la partie visible c'est un site national que je vais vous présenter s'appelle fac de sciences donc c'est une banque nationale de tests de positionnement c'est donc un site national librement consultable vous aurez l'url pour que les lycéens qui entrent à l'université puissent s'auto évaluer et évaluer leur niveau donc vraiment un site grand public de diffusion dans ce site que je vous présenterai vous avez des contenus de remédiation l'idée c'est une fois que vous avez fait votre bilan avec vos éventuelles faiblesses que vous puissiez si vous le souhaitez remédier à ses faiblesses et enfin donc la partie moins visible mais qui peut vous intéresser c'est la déclinaison de ce dispositif de tests de positionnement dans les universités partenaires vous verrez on a créé une banque de questions qui a été mise en valeur dans le site national mais cette banque de questions la logique c'est que chaque université puisse en emparer puisse la décliner pour ses propres usages partenariats du projet donc bon je passe assez vite uniciel la conférence des doyens la cdu s deux syndicats étudiants pour les tests des étudiants la fneb et la fneus financement de la minès et donc là après toute une équipe qui a travaillé qu'élise sur la partie technique just frame ou dj sur la partie graphique et création et intégration graphique uniciel sur la partie avec les enseignants sur la partie éditoriale et l'utc qui a fait la coordination du projet deux petits slides pour remettre en perspective vous connaissez peut-être le projet post banque de positionnement d'uniciel on va voir comment ça s'articule avec ce projet là d'essayer de s'appuyer justement sur cette ce projet emblématique et historique d'uniciel savoir que dès 2009 uniciel a réorienté une partie de son appel à projet création de ressources sur la condition d'une base de test de positionnement assez rapidement donc dès 2012 il y a eu des expérimentations à grande échelle dans les universités créatrices de contenu l'idée c'est je crée une base de plus de 1000 quiz chaque université dans une thématique particulière va créer une cinquantaine une centaine de quiz donc tous les enseignants qui ont participé forcément ont mis en oeuvre aussi ces quiz dans leur université notamment en 2012 pourquoi ça s'est bien marché parce qu'une modification des programmes dans les lycées et donc du coup ça permet de faire un lien avec les premières années de l'université où voilà les prérequis et n'étaient plus les mêmes il y avait un décalage entre les acquis et les demandes des enseignants rentrée 2014 donc aujourd'hui ce projet continue à évoluer il ya dix universités qui mettent en place des tests de positionnement qui ne sont pas forcément créatrice de contenu donc aujourd'hui la banque est déclinée dans des usages sans être forcément producteur de contenu trois grands types de scénarios d'usage qui sont utilisés dans des universités que vous connaissez le dispositif d'aide à l'orientation vous allez assez rapidement proposer à vos étudiants des tests de positionnement pour pour vérifier qu'il n'y a pas une erreur par rapport à ce qu'ils veulent faire lutte contre l'échec en amont en proposant par exemple dispositif de première année en deux ans de renforcement et notamment à l'utc à l'utt c'est assez rapidement confronter l'étudiant à une mise au travail pour le voilà pour lui soit confronté à des éventuelles difficultés et prérequis je vous faire la démo de fac de sciences et après on va lever le capot pour voir un peu comment c'est fait sur à la fois le modèle scénarii l'architecture technique c'est parti donc l'url c'est celle là après je vais je vais la cacher fac de sciences point fr donc voilà fac de sciences point fr site volontairement grand public à destination des lycées c'est dans l'université vous avez un espace de d'identification donc là je me suis con je me suis connecté avec mon login mot de passe vous pouvez également consulter en étant complètement anonyme vous verrez l'intérêt d'être connecté c'est d'une sauvegarde des scores un suivi un historique donc site de présentation un petit peu de historique c'est parti deux modes d'accès à la banque de questions soit vous choisissez votre parcours en gros je vais faire le matin faux physique chimie ou sens de la vie et donc par exemple en physique chimie je vais avoir des décours sur la physique et puis sur la chimie des mathématiques pour la physique chimie donc une approche parcours soit une approche disciplinaire où là je vais avoir tous les coups de mathématiques tous les coups de physique et c'est on n'est pas exhaustif un par exemple en maths en maths info il n'y a aucun quiz en informatique n'a pas encore d'enseignants d'université qui ont qui ont créé des quiz en informatique je vais aller en parcours physique chimie même pour chaque entrée c'est la même logique dont je vous présente pour un donc là je suis en parcours physique chimie trois modes d'accès donc je vais donc commencer par celui-là là vraiment un mode libre un mode thématique j'ai envie d'essayer m'évaluer sur les forces et mouvements en physique donc vous constaterez que je n'ai pas les prérequis pour entrer en première année de physique et chimie et c'est encore pire dans les autres disciplines donc voilà donc je peux choisir mécanoutonienne en physique ou alors la chimie des solutions ou les mathématiques donc je choisis une entrée c'est une dizaine de couilles sur chaque thématique rentrerait dans le détail j'ai deux entrées un peu plus scénarisée un mode challenge où là c'est un tirage aléatoire sur toutes les thématiques donc un niveau de difficulté un peu plus élevé et un mode focus affinage que je détaillerais où là il y a vraiment une logique de scénarisation à la topaz je le détaillerai ensuite donc je vais aller faire de la force et mouvement donc là je rentre dans un quiz et là c'est un topaz qui est derrière une dérivation de topaz mais c'est un topaz qui est déguisé donc par exemple je vais commencer mon quiz donc voilà les questions ce sont des qcu ou des qcm opale donc c'est tout bon tout faux donc voilà pourquoi j'ai pas beaucoup de scores j'aime rassurer c'est parce que je réponds comme ça moi aux questions vous dire que c'est ça donc je réponds à mes différentes questions donc là j'ai une dizaine de questions donc les questions ça va de tout à la mécanique newtonienne ça va également sur les biologie la chimie il ya des images des formules mathématiques je réponds et voilà donc là mes réponses donc là pour les plus attentifs vous il ya des logiques de graphique des choses qui ne sont pas dans topaz qu'on a rajouté j'y viendrai après mes réponses avec les éléments d'explicitation éventuellement des éléments d'explication avec des liens je déroule toutes mes réponses et ensuite je vais pouvoir recommencer le quiz ou accéder à un bilan le bilan donc là vous voyez mon score actuel qui est de 0 sur 20 mon meilleur score qui est de 8 sur 20 qui était celui de la huitième tentative de la cinquième tentative d'accord on a ajouté j'en parlerai après la logique d'historisation des sessions de tests vous êtes identifié vous accédez à votre historique votre meilleur score c'est sous forme de diagramme et là des exemples de contenu de remédiation qui pointent sur des contenus initial ou autres sur la force et les mouvements donc voilà ça c'est vraiment le modèle typique de quiz il ya une cinquantaine de quiz dans la banque de questions ensuite dans une logique un petit peu de gamification un grand terme un grand mot pour ça logique de de ligue de résultats en fonction du score cumulé par exemple voyez que en physique chimie tous les quiz qui permettent d'avoir des points je somme mes scores je ramène ça sur une base de 100 là j'ai 22 points sur 100 il ya tous les tous les dix vous avez des étoiles en plus donc là pour l'instant je suis plutôt à 35 sur 100 en chimie avec voilà des logiques de confirmés d'experts de genius on est en train de mettre des logiques de partage réseaux sociaux twitter vous pourrez dire regardez j'ai je suis gros barbus en physique et je pourrais le partage donc si je reviens sur le le projet fac de science quelques éléments de volumétrie donc à peu près 1200 questions dans la base donc on a récupéré la base de poste on a adapté parce que la base de poste elle était indexée en fonction d'un référentiel lycée alors que là on a indexé en fonction d'un référentiel universitaire 1200 questions trois parcours quatre disciplines trois modes de jeu libre challenge focus une cinquantaine de scénarisation de ces quiz au sens études de cas de base deux petits slides sur le les modes de jeu donc le mode libre vous voyez vous rentrez vous accédez vous choisissez un parcours une discipline vous répondez aux questions ensuite vous avez vos éléments de réponse ensuite vous avez votre bilan votre histogramme et votre suivi d'évaluation vous accumulez des points et ça vous donne un classement donc ça c'est quasiment un exerciceur pour le coup topaz a assez peu d'intérêt pour ce genre de choses le mode affinage donc là qu'un le mode focus qui est un peu plus intéressant en termes d'usage de topaz l'idée c'était de plus d'affiner au fur et à mesure de la mise en pratique la détection des lacunes qu'est ce qu'on propose on propose une première c'est une première étape de quiz je vais faire 20 questions avec à peu près là dans l'exemple je vais faire cinq questions en orange un question en marron et cinq questions cinq questions en biologie donc sur mon parcours par exemple biologie donc là sur mes premières questions en mathématiques j'ai voilà je suis plutôt mauvais en mathématiques je vais avoir un sur cinq là sur mes questions en physique je vais plutôt bon et en bio j'ai plutôt être sous la moyenne à l'issue de ce premier histogramme le dispositif va me proposer en disant bon a priori c'est plutôt bon sur sur la physique mais par contre là on a l'impression que vous êtes plutôt en dessous en mathématiques et en dessous en bio on vous propose un quiz de renforcement si vous le voulez spécialisé en mathématiques et spécialisé en biologie donc là si vous voulez vous choisissez d'autres d'autres le quiz et vous allez avoir une deuxième évaluation donc le calcul des deux va vous dire ici j'ai raté mon premier quiz j'ai raté mon coup d'approfondissement effectivement en mathématiques j'ai sûrement des lacunes d'accord ici je l'ai fait une fois en physique c'était bon par contre là en en chimie mon premier ma première série de puis je l'ai plutôt raté par contre mon coup de renforcement où là j'ai beaucoup plus de questions spécialisée sur la sur la physique chimie là j'ai plutôt réussi donc on peut estimer que là c'était plutôt une erreur j'ai pas fait attention j'étais assez peu concentré sur le cumul des deux je m'en sors donc j'ai pas de lacunes donc on pourrait imaginer que là l'étudiant peut se dire bon là en mathématiques j'ai vraiment des manque des choses alors que le reste ça devrait passer petit donc là on va passer sur le on va lever le capot pour voir un petit peu comment c'est fait donc le modèle topoz donc je ne savais pas comment l'appeler donc on l'a appelé topoz mais c'est un topaz une dérivation au sens technique de topaz on pourra ouvrir la discussion sur qu'est-ce qu'on réinjecte dans topaz qu'est-ce qu'on n'injecte pas là vu que beaucoup d'entre vous connaissent topaz voilà je vais vous lister un petit peu tous les ajouts qu'on a pu faire et j'essaie de vous renvoyer à ce qui a été fait sur le site donc le modèle topoz on a ajouté on a c'est surtout qu'hélice pour être tout à fait clair a ajouté la gestion de graphique donc au sens des graphiques donc des histogrammes des pailles des camemberts des histogrammes des radios polars ce genre de choses donc ça c'est une librairie js qui s'appelle charge js et l'énorme intérêt c'est qu'on s'est géré avec les intrants au sens topoz du terme donc là typiquement dans fac de sciences ici c'est le camembert qui est câblé sur le nombre de bonnes réponses le nombre de mauvaises réponses ou ici dans l'historique je récupère le nombre de tentatives je récupère mes scores et je peux afficher des diagrammes donc voilà vous avez aujourd'hui la possibilité d'exploiter graphiquement les intrants au sens topaz l'ajout d'un nouvel item qui s'appelle groupe de quiz donc l'intérêt et donc l'enjeu qu'on avait c'était de faire du tirage aléatoire quand vous refaites un quiz en physique chimie on va tirer dans la base de questions en physique chimie sur telle discipline un certain nombre donc là vous voyez j'ai constitué un groupe de quiz et j'ai une option qui s'appelle nombre de quiz affiché donc là je l'ai instancié à 10 c'est à dire qu'à chaque fois que je vais exécuter ce groupe de quiz sur force et mouvement le dispositif ne va m'afficher que 10 questions parmi ma sélection de quiz d'accord ça permet de faire un peu d'aléatoire parmi la sélection l'intérêt avec scénarie c'était qu'on a comme on a indexé je voulais dit les les questions donc on a enrichi le modèle de questions on avait une triple indexation là les thèmes de lycée les thèmes de licence il ya même des niveaux d'appropriation pour ceux qui connaissent est la taxonomie de bloom ce n'est pas encore mis en place mais c'est des degrés d'appropriation dans la maîtrise de concepts de logique de synthèse logique juste de récitation donc c'est des niveaux de connaissances des difficultés et avec le moteur de recherche vous allez pouvoir dire je voudrais toutes les questions qui concernent la mesure de l'instrumentation ça va me requêter me renvoyer toutes ces questions là je vais les glisser dans mon item de quiz et je veux dire je vais dire j'en voudrais 10 parmi ces 75 questions logique de scénarisation de de groupes de quiz vous allez pouvoir glisser scénariser des groupes de couilles entre autre ajout l'historisation des résultats vous allez pouvoir au niveau d'une étape de groupe de quiz historiser garder une logique de session donc à accéder notamment aux valeurs de le score courant le nombre de tentatives le score max ce qui va exploiter avec le logique de graphique vous permet de d'afficher ce genre de choses je connais mon meilleur score sur toutes mes tentatives mon score actuel mon nombre de tentatives un nouveau générateur qui a été qui a été posé donc c'est pas le générateur topaz classique que vous connaissez c'est vraiment c'est pas uniquement un skin c'est vraiment un nouveau générateur avec comme contrainte qui soit beaucoup plus responsive donc là tout le travail qui avait été fait sur opal a été en partie réinjecté dans cette nouvelle publication dont le petit nom proposé par samuel et mirage mais il existe donc une logique de ce qui est responsive donc là voilà là c'est la c'est la publie la publie web la publie sur smartphone avec des choses qui se resize également l'ajout dans ce générateur ben tout de toute la tout l'historique qu'on a maintenant sur l'accessibilité face au projet capa donc publication structure html 5 logique de qc uqcm accessible navigable au clavier vocalisable correctement couche arrière pour informer les interactions sur les techniques d'assistance pour ceux qui connaissent et des mathématiques accessibles vous continuez à éditer en la tech par contre aujourd'hui c'est la librairie majax qui prend la main pour afficher avec les fonctions natives de zoom des fonctions natives d'affichage en mathémèles en la tech et de compatibilité avec les lecteurs d'écran les claviers braille autre chantier le scorm il faut savoir que la banque de positionnement initiale tout était fait dans moodle là nous on a récupéré les questions de moodle on les a mis dans notre modèle on a fait un complément d'indexation par contre pour pas non plus enfermer les gens dans le scénario la logique c'était de pouvoir réinjecter pour ceux qui continuent à travailler avec moodle pour faire des banques de tests donc au niveau du déploiement c'est du scorm et il y a également un export au format scorm vous allez pouvoir organiser vos quiz les exporter dans le moodle en gardant une arborescence cohérente la chaîne de production donc ça c'était topoz là je vais vous parler un petit peu de la chaîne de production comment on a travaillé et ensuite de l'architecture mise en place par Calise dans le projet pour donner des éléments on a été assez vite sur ce projet là on a des contraintes de temps très très courtes en gros là sur les deux derniers mois il y a eu une petite équipe autour d'une série et plein d'enseignants qui travaillent historiquement sur la banque de positionnement qui nous ont filé un coup de main et avec des rôles très très différents et donc l'énorme intérêt d'utiliser les logiques collaboratives de Scénari ça a été de pouvoir dans ce laps de temps très court faire travailler des profils très différents donc j'ai une quinzaine d'intervenants si vous faites la somme il y a plus de 15 intervenants mais c'est parce qu'il y en a qui avaient des doubles casquettes donc on avait un responsable éditorial, un 3 en l'occurrence des documentalistes qui s'occupaient uniquement de faire le complément d'indexation on avait beaucoup d'étudiants qui ont payé pour relire les questions, les coquilles, les fautes d'orthographe ils travaillaient sur le système de commentaires et des enseignants qui validaient ou éventuellement qui faisaient de la relecture et toute la partie scénarisation de quiz avec Topaz donc qu'est-ce qu'on a mis en place ? on a mis des logiques de cycle de vie des états donc les quiz ou les groupes de quiz sont en brouillon, sont validés, sont rejetés, etc. donc pouvoir suivre à tout moment lorsqu'on mettait à jour est-ce que ce quiz a été validé ou n'a pas été validé on a aussi travaillé sur des publications de relecture donc les publications de relecture c'est les prévisualisations sur lesquelles vous envoyez une URL, vous ouvrez votre navigateur vous n'avez pas besoin d'avoir un scénario donc on envoyait ça aux enseignants qui n'avaient pas installé scénario ils se connectaient avec leur login, mot de passe et ils pouvaient ajouter des commentaires ici, en disant ah là je pense qu'il y a une faute à mon avis la question est trop difficile la réponse est mal formalisée et des logiques de R&D donc sur les présentations de différentiels donc là on voit c'est mal mais j'ai modifié, j'ai ajouté, j'ai supprimé pour pouvoir voir les modifications qui ont été faites pour information, là sur les deux mois j'ai listé un gros grain il y a eu plus de 1200 commentaires qui ont été faits sur les quiz donc avec beaucoup d'aller-retour et ça a plutôt bien marché donc voilà, donc au niveau de l'édition si on fait un petit schéma, on a un atelier scénarii commun on a des QCU, des QCM qu'on va scénariser dans des études de cas à la Topaz, Topoz et on a travaillé sur des publications de relecture avec des mécanismes d'annotation hors de scénarii au sens j'ai pas besoin d'un client scénarii pour faire ces annotations la diffusion via le scénarii dépôt au niveau de la publication donc le site final que vous voyez tous les contenus sont poussés dans un dépôt scénarii est-ce qu'on voit quelque chose ici voilà, la logique c'est que les études de cas sont publiées en SCORM d'accord, c'est un SCORM qui est envoyé dans le dépôt donc là je vois un QCU, QCM, une étude de cas en SCORM tous les éléments graphiques ont été externalisés ce qui fait que je ne mets à jour que les contenus et pas les éléments de chartes graphiques et j'en parlerai après il y a une logique de remonter et d'organiser les scores en SCORM donc au niveau de la diffusion donc on a 50 publications Topaz qui sont générées en SCORM et qui sont organisées dans une page portail ici, là vous avez toutes ces pages là ça c'est pas fait avec Scénarii c'est des pages faites à la main classiquement par contre, vous voyez bien qu'effectivement il faut bien un moment quand je suis par exemple ici remonter les informations de SCORM toutes ces choses là, d'accord ? et donc c'est là où au niveau, c'est mieux, du dépôt Scénarii il y a le dépôt Scénarii qui sert donc de stockage de contenus et une brique, j'essaierai qu'Elise présente ça mieux que moi qui s'appelle Scénarii Distrib avec en gros un lecteur SCORM je stocke des SCORM dans mes 50 topos SCORM dans mon dépôt je les exécute et je vais pouvoir remonter et faire communiquer ma page de résultats, les informations de scores, de sessions, etc. d'accord ? donc vous avez le dépôt qui stocke et une brique Scénarii Distrib un service qui est un lecteur SCORM pour pouvoir faire communiquer les informations de sessions, de scores entre les différentes publications j'ai pas dit de bêtises chez Kelly, c'est bon ? merci voilà, ajouté un lecteur SCORM, remonté des scores, sauvegarde des états de session au niveau conclusion juste je pense que vous l'avez vu, ce projet je l'aime bien on a bien transpiré dessus, on est plutôt content de ce qu'on a fait mais je trouve que c'est assez assez emblématique d'un projet aux contraintes vertueuses au sens où vous avez des vraies contraintes d'usage donc là en gros, les étudiants il y a des modes de jeu qu'il faut inventer il y a des logiques d'authentification, il y a des logiques de session, de scénarisation différentes sur les modes, des logiques de scoring donc des vrais besoins il y a une vraie problématique de processus de production où là, quand j'ai travaillé avec l'équipe initiale voilà, il y a des choses qui se font historiquement avec tout dans Moodle mais pour faire de la collaboration dans Moodle, ça ne marche pas forcément donc on a réorganisé vraiment les logiques d'écriture, de collaboration logique de production documentaire multi-indexation, relecture, amélioration continue de la base on a vraiment une logique où aujourd'hui on peut améliorer dès qu'on a des remontées il y a des coquilles encore, je ne vous cache pas, dans la base il y a des grosses coquilles donc on peut les mettre à jour facilement des contraintes de R&D donc là, je pense que Kellis a aussi fait un peu plaisir sur ce projet-là on a pu travailler sur le dépôt, la brique distrib, on a travaillé sur la dérivation de Topaz tout ce qu'on a inséré, logique de différenciate de relecture donc Léonard, le thésard de Kellis a travaillé sur cette partie-là donc contraintes de R&D, contraintes de production réelle, d'usage contraintes de communication où pour le coup, la unitielle, il y a eu vraiment une agence de com et un créa graphique qui est hors de l'environnement scénarique avec le fait de faire un univers alors on adhère ou on adhère pas, mais il faut reconnaître que là, il y a un univers graphique qui existe et des contraintes de projet, comme on aime bien, avec les calendriers, les échéances et puis le budget qui va avec et on tente donc voilà, ce que j'appellerais vraiment un projet vertueux de contraintes qui permet d'avancer sur tous ces chantiers-là et de confronter les outils à des besoins réels le site, le contact initial si vous souhaitez participer à la création de contenu et création de quiz et mon contact si vous voulez qu'on en parle si vous avez des questions je suis tout disposé Applaudissements 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 Si tu veux dans cette chrono, c'est pour faire le test Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'ai pas été du tout clair ou alors au contraire très clair Bien pour toi, tu es plus près Françoise Galland, je vais juste faire un commentaire dire que c'est un très beau travail qui a été fait avec UNICIE donc l'université numérique des sciences fondamentales et qui aura un intérêt au niveau de la francophonie parce qu'il y a par exemple le ministre de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire qui a demandé à ce que ce projet soit utilisable pour les universités de son pays et dans un pays comme l'Afrique où il y a énormément d'étudiants et énormément d'échecs comme chez nous aussi mais chez eux c'est peut-être pire avec un environnement d'enseignants qui est très limité je pense que c'est un grand avenir et c'est grâce à Sénari Pardon Bonjour, Pierre et Tétuin, Université du littoral Côte d'Opale moi j'ai d'abord une remarque je trouve que votre outil, enfin ce que vous venez de présenter est très intéressant pour les tests de positionnement ensuite j'avais deux questions est-ce que, si j'ai bien compris, on peut, un étudiant peut se connecter à cet outil-là indépendamment du fait d'être inscrit à une université ? Le volet tout à fait, c'est le volet site grand public national qui exploite la banque qu'on met à disposition des universités qui veulent l'exploiter dans un cadre particulier de leur université Voilà, alors, ça amène à ma deuxième question donc si nous voulons l'utiliser dans le cadre de l'université alors nous à l'université du littoral Côte d'Opale, nous sommes sur Sakaï et pas sur Moodle alors est-ce qu'il y a moyen de l'importer ? Ca, après, il faut voir au cas par cas, c'est les LMS bon, aujourd'hui on fait un export, on sait faire un export SCORM donc après, il faut... Donc voilà, là nous aujourd'hui, le premier volet c'était le site national donc effectivement tout le monde peut y aller là nous à la rentrée, donc avec les universités qui se sont manifestées parce que bien sûr ça met un peu de temps certaines universités vont décliner dans Moodle le site ou une partie des questions selon leur propre scénario d'usage mais on travaille effectivement à accompagner, sans forcément utiliser Moodle des choses un peu clés en main donc ça, c'est à étudier au cas par cas, là c'est lié à votre LMS, c'est lié à vos contingences de diffusion Et dernière question, est-ce qu'il faut être adhérent à l'UNICEL pour l'utiliser ? Alors là, ça c'est une très bonne question Donc là, aujourd'hui, donc, c'est un site national, donc tout le monde peut utiliser le site national L'exploitation de la base, donc moi je ne suis pas UNICEL, donc je renverrai aux gens d'UNICEL Manuel Majora sera là demain Pendant le temps du projet, il me semble que les universités peuvent l'utiliser assez librement Et après, il est question qu'il y ait une certaine contrepartie où il faut adhérer à UNICEL pour pouvoir exploiter la base Mais là, voilà, c'est des occupations que je ne maîtrise pas, donc là, vous pourrez, je remontrerai votre question Très bien, merci Oui, voilà, c'est pas, non, pour le coup, c'est vrai que par rapport au service qui est rendu, il y a énormément de ressources, UNICEL, mais comme toutes les UNT en général Il y a une masse de ressources, je crois que c'est plus de 39 000 ressources qui sont identifiées dans les UNT, qui sont sous-exploitées J'en suis fortement convaincue, mais il faut convaincre la direction Franck Crouzet, j'ai une question un peu technique Les évolutions que vous avez faites au niveau de Kelly sur le modèle Topaz Vous comptez les réinjecter dans Topaz, je suppose ? Mais ça, justement, c'est des discussions qu'il faut avoir sur l'atelier Topaz, c'est des choses, donc ça existe Après, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent de réinjecter ? Typiquement, pour moi, il y a, si on regarde, on est parti sur Topaz au début parce que j'avais des scénarios beaucoup plus complexes que ça qui exploitaient vraiment la délinéarisation, les conditionnements de Topaz On m'a un peu freiné, puis je pense à ce titre en disant, non, mais là, on va perdre les étudiants, il faut quelque chose de simple Donc, si on regarde, quand même, les deux tiers, c'est des exerciseurs, c'est des jolis exerciseurs, mais ce sont des exerciseurs Il n'y a que le mode affinage qui exploite vraiment les conditionnements propres à Topaz Après, il y a quand même dans l'exerciseur le fait d'avoir les intrants pour manipuler les variables Donc, pour moi, il y a des choses qui ont tout intérêt à être réintégrées dans Topaz en standard Je pense que c'est les graphiques, voilà, ça, ça a discuté Et après, est-ce que ce modèle-là, est-ce que des tests de positionnement ont intérêt à être réintégrés dans Topaz pour que ce soit l'outil pour faire des tests de positionnement ? Ça, je n'en suis pas convaincu. Est-ce que ce n'est pas une partie qui doit être reversée ? Dans les modèles, Ruby fait des exercices, par exemple, parce que ce ne serait pas une solution pour relancer un peu Ruby de réintégrer la partie exerciseur Est-ce que c'est Topaz ? Est-ce que c'est un autre modèle ? Ça, c'est des questions. Ça, c'est assez ouvert. C'est à discuter. La communauté doit s'emparer de la problématique. Je rebondis très rapidement. Peut-être que c'est un débat, justement, je place mes défis qu'on pourrait avoir dans la place des évolutions Topaz. Donc ça pourrait peut-être aussi profiter du défi que Katia avait animé sur la place des évolutions Topaz pour venir, justement, avec ces idées qui ont été présentées là, plus d'autres, venir voir un petit peu ce qu'on veut mettre en priorité. Parce qu'à chaque fois, la question, on en reparlera quand on parlera de la place des évolutions, mais la question, ce n'est pas de savoir si tout a de l'intérêt, parce que la réponse, c'est tout le temps oui, il y a toujours un endroit où telle fonction a de l'intérêt, mais c'est comment on hiérarchise, comment on priorise, qu'est-ce qu'on fait en premier, etc., etc. Donc la place d'évolution peut être un lieu pour parler de ça. Oui, Daniel Asbrook, Université de Lille 3. J'ai vu dans les établissements partenaires, enfin, qu'il y avait un lycée, lycée Fenelon à Grasse, je crois, si tu me souviens bien. Alors c'est un partenariat avec Sofia, en fait. Voilà, avec Sofia Antipolis. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de... Excusez-moi du terme des marchés, les lycées, plutôt que de... faire un constat d'échec à l'entrée à l'université, et de travailler en amont pour proposer ce genre de... en cours de formation, pour savoir où se trouvent les carences et les moindres ? Tout à fait. C'est un des volets qui pourraient être traités... On ne cache pas qu'on a déposé une suite pour ce projet-là, pour justement essayer de travailler sur tout ce qui est dispositif de transition, les universités dans les universités. On a l'ONICEP qui est très intéressé par ce dispositif-là, justement pour encourager les étudiants avant les inscriptions. Vous devez connaître le dispositif APB, l'inscription juste avant le bac, qui est au niveau des différentes échéances au moment des émissions des voeux, ce genre de choses, que ce soit éventuellement relayé. Là, on est en train d'être en discussion avec le supérieur pour essayer de faire de la transition lycée-université. Après, au niveau des chapelles, le secondaire et le supérieur, ce n'est jamais évident, donc on a en gros deux interlocuteurs. Donc l'idée, c'est qu'avec chacun, on essaie de promouvoir le dispositif. Il y a aussi une problématique qui est... Les thèses de positionnement, là, ça marche très bien pour ceux qui ont un cursus universitaire et lycéens classiques. Toute la problématique de l'interculturalité pour les étudiants étrangers, où les mathématiques de l'enseignement français, c'est très présent, donc il n'y a peut-être pas... les autres cultures n'ont pas... les autres enseignements n'ont pas ces problématiques-là. La reprise d'études, la FTLV, formation tout au long de la vie, voilà, on réfléchit à des déclinaisons de la base, des compléments d'indexation, pour dire que les thèses de positionnement pourraient également se décliner en fonction de profil. Ce n'est pas la même chose de faire un thèse de positionnement quand on est en reprise d'études, que quand on sort du lycée ou que quand on vient d'une université, je ne sais pas, chilienne ou québécoise. Une dernière question. Bon, on va terminer cette première partie exactement à l'heure, ça ne durera pas. Donc, on se retrouve pour la pause animée en bas, donc pause c'est sûr, animée si vous le souhaitez, et ensuite, suite de présentations de cas d'usage en mode un petit peu rapide après, donc chacun viendra faire des présentations courtes, il y aura une dizaine de présentations courtes, et en parallèle, premiers ateliers et premiers défis. Juste une petite précision pour ceux qui font des présentations pendant le panorama, s'ils peuvent juste venir me voir maintenant, on va essayer de mettre toutes les présentations si possible sur le même ordinateur pour éviter d'avoir échangé justement une dizaine de fois de postes. Voilà, merci. Non, mais je crois que je l'oubliais. J'avais prévu et je crois que je l'oubliais. J'avais deux moyens de caser et puis je crois que je l'oubliais. Moi, je vais pas refaire la fin.